Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous expliquer je vais pas vous expliquer comment installer blender 4.2 LTS mais par contre je vais vous montrer un petit truc intéressant je vous avouerai que moi je l'avais pas encore installé parce que je me précipite rarement sur une nouvelle version au vu du nombre de formations que j'ai pu faire une vidéo à chaque fois ça va être l'horreur s'il faut que je mette à jour tout ça donc j'ai pris un peu mon temps quoi qu'il en soit vous avez donc la version 4.2 LTS LTS veut dire long terme support c'est à dire que celui-ci pendant deux ans il ne va pas évoluer très intéressant parce que vous avez des projets vous êtes en équipe et ainsi de suite et que vous souhaitez pas aller trop loin enfin vous souhaitez surtout pas qu'il y ait une modification dans le projet vous prenez une LTS vous cliquez sur download et le tour est joué on arrive donc sur l'interface de blender et ce qui va m'intéresser de vous montrer c'est les add-on alors vous allez me dire bah les add-on c'est facile on va ici dans edit on va dans preferences et on va cliquer sur add-on mais vous allez voir quelque chose qui a changé et ça c'est bizarre voyez c'est marqué ici missing build is add-on bon ok qu'est ce que ça veut dire déjà au cas où si vous savez pas vous pouvez mettre ici en cliquant sur interface pardon en général ce qu'il fait lui c'est qu'il coche tout le monde moi évidemment je vous le déconseille puisque il est toujours intéressant de garder les mots clés en anglais vous avez une meilleure une plus grosse communauté pour retrouver des informations bien entendu si vous souhaitez utiliser blender en français il n'y a pas de problème mais moi dans mon cas je décoche toujours tout cela et ce qui est pas mal c'est que je garde des infobulles donc si vous venez ici sur un élément vous voyez que c'est marqué shadow qui veut dire ombre il vous dit activer la projection d'ombre depuis les éclairages donc c'est cool à chaque fois malgré tout vous avez une information imaginer ici donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ouais on va prendre ça c'est pas mal je mets en mode édition je fais un contrôle r je fais un clic quelque chose comme ça ici je fais un contrôle alors pardon ici je fais un contrôle r là je fais un clic ça va suffire et après je vais vouloir récupérer celui ci ce qui est ce qui est sympa c'est que souvent vous avez des add-on comme par exemple si je fais bouton droit ma souris et j'ai un truc qui s'appelle look tools par exemple ça permet de créer un cercle c'est à votre élément n'est pas assez arrondi on va pouvoir le faire avec ça on peut le faire aussi avec d'autres éléments on peut venir ici dans mesh venir dans transforme et vous avez ici tous faire effectivement vous pouvez faire avec ça et vous voyez on va voir quelque chose comme ça mais bon c'est pas terrible donc ce qui va m'intéresser c'est regarder ici dans edit preferences pour regarder au niveau des add-on vous allez voir qu'il y a une évolution il faut faire attention à ça par exemple si je viens ici je vais taper n o d e il me dit not longer par contre vous voyez qu'il y a un message qui est intéressant qui est marqué ici missing built in add-on qu'est ce que ça veut dire au début j'ai mis qu'est ce qu'ils veulent dire par là eh bien il faut savoir que maintenant si vous n'êtes pas internet malheureusement vous ne pourrez pas récupérer les add-ons et oui c'est comme ça ça veut dire qu'en fin de compte je pense qu'ils ne veulent pas qu'on surcharge blender donc ils ont dit très bien celui qui veut ses add-ons d'une part il faudra qu'il se connecte et comme ça au moins il pourra récupérer celui ci bien entendu on pourra désactiver ou pas celui ci si besoin pour cela il suffit d'aller ici dans système alors ici vous allez tomber sur les rendus par rapport à cycle il vous dit j'ai utilisé une carte parce que j'ai une rtx 4070 ti donc je vais utiliser à la fois ma carte geforce rtx 4070 ti et mon ryzen 9 bon ok pas de problème mais ce qui va être intéressant ça va être ici oui c'est marqué network network qui veut dire réseau quand vous allez cocher celui ci il vous dit bien autorisé à blender l'accès à internet les add-ons qui respectent ce réglage ne se connecteront à internet que s'il est activé effectivement si je clique là dessus maintenant quand je vais dans add-on vous allez voir que d'un seul coup on a installé regardez je fais le système inverse je viens ici je reviens dans la donne voyez qu'il est grisé on peut rien faire en fin de compte donc si je vais l'installer je ne pouvais pas maintenant si je vais ici dans système j'active celui ci je reviens dans add-on je peux sans aucun problème cliquez sur installer donc c'est marqué télécharger et installer l'extension partant de là celui ci est installé donc c'est cool donc si je reviens ici maintenant je vais cliquer enfin je vais taper l o o p il vous dit bien maintenant qu'il est installé voyez il me dit comment l'installer et ainsi de suite vous allez retrouver où eh bien si je viens ici quand je fais bouton roi ma souris que soyez en edge en face ou enfin en point pardon en edge ou en face c'est pareil vous trouvera ma souris vous avez look tools et là je peux dire circle et vous voyez ça va donner quelque chose comme ça alors effectivement ça va donner approximativement la même chose que ce que je vous ai montré même exactement la même chose mais encore une fois il ya plusieurs solutions et ce qui est pas mal c'est que celui ci il n'a pas que ça puisque là le circle pas de problème mais vous allez pouvoir aussi relaxer identifier le nombre d'espaces qu'il ya entre vos points dans un cercle il y a pas mal de choses assez intéressantes au niveau de cet add-on j'ai pas fait de vidéo par rapport à ça parce que je me suis dit il ya tellement d'add-on j'aime bien à chaque fois utiliser les outils natifs en fait contre un blender certains évidemment sont très utiles comme le non-ranger au niveau du shading mais un certain bon après c'est un choix bien entendu je verrai s'il ya des choses qui ont évolué par rapport à ça mais je voulais déjà vous présenter cela alors si évidemment vous êtes débutant et débutante par rapport à blender je ne peux que vous conseiller ma dernière formation qui s'appelle tuto blender 4x ma première mobilisation vous l'avez à presque 12 euros vous avez presque cinq heures de cours et ça vous explique comment créer cette scène de a à z tout ce que vous voyez en cette scène regardez cliquez sur la vidéo présentation et ça vous permettra de voir ce qu'il en est voilà donc j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions à la fois sur mes vidéos ou sur mes formations je me ferai un plaisir de vous répondre je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1